Organisé par le ministère de la Santé et de la Population et l'Organisation Mondiale de la Santé, l'atelier de formation des cadres du ministère de la Santé et de la Population et d'harmonisation des contenus pédagogiques en prélude à la formation des acteurs de 93 R de Santé de la stratégie opérationnelle 2020-2021 s'est ouvert le 13 septembre à Elonda. L'objectif qu'il y a à terme vraiment c'est d'élargir la base de compétences au niveau central pour qu'on accompagne de manière qualitative la mise en oeuvre de cette révitalisation qui est un des axes du PNDES. C'est un moyen pour nous de nous entendre. L'objectif ultime c'est que les agents de santé au niveau de CSI et puis les membres du comité de santé de CSI très CSI soient compétents pour d'une part mettre en oeuvre le PMA et d'autre part améliorer la gouvernance au niveau local. Santé publique, gestion des médicaments, offre de soins dans un centre de santé intégré sont les principaux thèmes qui sont en train d'être développés. Deux résultats essentiels sont attendus à l'issue de cet atelier. L'intériorisation et l'harmonisation des approches pédagogiques des formateurs, des acteurs qui seront déployés dans les tout prochains jours au niveau opérationnel. La production des documents pédagogiques sur les domaines ciblés, mise en place au renforcement des organes de participation comme l'OTER, gestion de l'information sanitaire, y compris la surveillance épidémiologique, gestion financière, y compris la gestion des médicaments et le paquet minimum d'activité. L'audit atelier qui regroupe plusieurs spécialistes de santé tels que les médecins, les pharmaciens se terminera le 17 septembre prochain.